Salut à tous, c'est Linaris. Aujourd'hui, le test du Engui M20. Les amis, aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour le test d'un vélo à assistance électrique, du moins prétendument vélo à assistance électrique. Vous le voyez déjà, le véhicule ressemble quasi conformément à une moto. La seule chose qui peut vous faire penser qu'il s'agit d'un vélo, c'est la présence de pédales. Mais je rappelle que sur les anciens cyclomoteurs type 103, il y avait des pédales. Donc là, vous allez voir un test de cette machine, le Engui M20. On va voir ensemble bien sûr toutes les caractéristiques de ce produit. Et vous verrez également de nombreux plans qui ont été faits avec mon frère. Lors d'un comparatif, on était en train de tester ce M20. On le comparait au EUY K6 Pro, que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Donc, c'est parti pour voir en détail les caractéristiques de ce modèle. Donc tout d'abord, vous voyez qu'il s'agit d'un Fatbike. Donc c'est un vélo, entre guillemets, équipé de pneus énormes. Ce sont des pneus en 20 pouces par 4 de large. Et ça renforce, bien sûr, le côté moto du véhicule. Parce que quand on le regarde en détail, et je dirais même au-delà du détail, dès le premier regard, on se demande vraiment s'il ne s'agit pas d'une petite moto. Je pense que quelqu'un qui n'a jamais vu un véhicule de ce genre par avance, se dit instantanément qu'il s'agit d'une moto. Donc, on a un cadre assez balèze. Et vous voyez que sur ce cadre, il y a une selle directement implantée juste ici. Contrairement à un vélo normal, la selle n'est bien sûr pas réglable en hauteur. Et c'est d'ailleurs pour moi le critère fondamental qui distingue le vélo à assistance électrique du cyclomoteur déguisé. Donc là, on est clairement sur une petite moto équivalent 50. Du moins, c'est ce que ça devrait être du point de vue de la législation. Mais on en reparlera plus tard de la législation. En France, ce genre de véhicule, c'est un peu compliqué. Donc, la première chose qui vous a choqué, c'est la présence de deux batteries. Donc, pour renforcer de nouveau l'esthétique moto, ils ont placé la première batterie juste ici, comme le serait un réservoir de carburant. Et on en a une deuxième dans un emplacement plus classique pour un vélo électrique. Donc, chacune de ces batteries délivre une tension de 48 volts. Et chacune des batteries a une capacité de 13 ampères heure. Ce qui nous donne, si on cumule les deux, bien sûr 26 ampères heure, soit 1250 watts heure. Donc, c'est vraiment énorme. On a environ 25% de plus que ce qu'on a habituellement sur les plus gros vélos, avec des grosses batteries d'un kilowattheure. Donc, on a vraiment un gain de fait d'avoir deux batteries. Petite subtilité concernant ce Angry M20, vous pouvez l'avoir en deux versions. Il est disponible à la vente, soit en mono-batterie ou en bi-batterie. Actuellement, ce modèle est disponible sur le site de Geek Buying. Et il y a une différence de 200 euros en fonction de si vous prenez une ou deux batteries. Donc, j'ai commencé tout de suite à vous parler de la batterie parce que ça fait partie du style du véhicule. Mais on n'a pas parlé du moteur. Donc, sur ce véhicule, on a un moteur dans la roue arrière. Celui-ci est annoncé pour 750 watts nominal, 1000 watts en crête. Ce qui permet, une fois que vous le débridez, car bien sûr, lorsque vous allez le recevoir, il sera bridé, vu qu'il est vendu comme un vélo. Mais bon, vu les caractéristiques du châssis, la position qu'on a dessus, pour moi, ça n'a strictement aucun intérêt d'acheter ça pour le laisser brider à 25. De toute façon, on ne peut pas pédaler. La selle n'étant pas réglable, vous n'aurez quasiment jamais la bonne position qui vous permettra d'avoir un pédalage efficace. C'est vraiment comme sur les anciens cyclomoteurs, les 103 ou même les autres véhicules du genre à l'époque. Elles étaient quasiment toutes équipées de pédales. Ce n'était pas pour pédaler en permanence. C'était juste pour démarrer et aussi en cas de panne. Là, c'est un peu la même chose avec ce vélo, il faut l'avouer. Donc, lorsque je l'ai reçu, il est débridé à 25. Je l'ai instantanément débridé, ce qui lui permet de monter à 45 km heure. Et ça tombe bien, c'est la limite max acceptée pour les cyclomoteurs. Donc, de nouveau, ça me conforte dans l'idée qu'en fait, il s'agit bien d'un cyclomoteur et non pas d'un vélo à assistance électrique. Prêt ? 3, 2, 1, go ! Bravo ! Oh, le mec, il part ! Attention, je prends une position aérodynamique. J'arrive à 25. 30. 35. 40. 43. 44. Donc, comme je vous l'ai dit et peut-être même déjà montré, on a testé ce vélo avec mon frère. On l'a bien sûr utilisé un petit peu sur route, mais on l'a aussi utilisé dans des chemins. Vu qu'il s'agit d'un fatbike avec des pneus à crampons, forcément, on s'est demandé ce que ça pouvait donner. Et ce qui nous a renforcé aussi dans l'idée de le sortir un peu du bitume, c'est que c'est un vélo, ou cyclomoteur, tout suspendu. On a une suspension avant, suspension arrière. À l'avant, c'est une fourche assez classique. On a déjà vu ça sur plein d'autres modèles d'un gros gabarit, vu que là, c'est un véhicule qui pèse quand même 45 kg. Donc, à l'avant, fourche réglable. Juste ici, on peut régler la compression. Et à l'arrière, on a un amortisseur relié à un bras oscillant. Celui-ci, par contre, l'amortisseur n'est pas réglable. Donc, on l'a utilisé, comme je vous l'ai dit, aussi bien sur route que dans des chemins. Et on a été surpris, parce que même dans les chemins, finalement, les suspensions encaissent plutôt bien. Sur route, ça permet de rouler au maximum possible, donc 45 km heure, sans que ce soit trop raide. Mais, contrairement à plein d'autres vélos à assistance électrique, là, on a vraiment un comportement beaucoup plus typé cyclomoteur. De par la position qu'on a dessus et le comportement des suspensions, on a pratiquement l'impression d'être sur une moto. Personnellement, j'adore ce comportement. Mais de nouveau, pour ceux qui s'attendraient à avoir un vélo, on en est très, très loin. Pour revenir, une fois de plus, sur l'esthétique. Vous voyez que ce véhicule est équipé avec de l'éclairage. Donc, à l'avant, on a deux feux LED superposés, l'un au-dessus de l'autre. Ça éclaire fort, peut-être même trop fort. Et le problème, c'est que quand vous le recevez, c'est à vous de monter tout le mécanisme. Donc, c'est à vous d'essayer de trouver un réglage où vous n'allez pas éblouir les autres. À l'arrière, on a un feu beaucoup plus classique. Il est très visible. Il fait également office de feu stop. Donc, concernant l'éclairage, ce n'est pas trop mal. C'est juste que là, on est clairement sur un véhicule qui ressemble à une moto. Dès que vous allez croiser les forces de l'ordre, ils vont instantanément penser que vous êtes sur une moto. Ils vont se demander, mais pourquoi vous n'avez pas de clignotants ? Et ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé que sur un véhicule de ce gabarit, on ait au moins des petits clignotants. Comme je vous l'ai dit, lorsqu'on reçoit le véhicule, il est dans la configuration légale. Donc, limité à 25 km heure. Il est théoriquement bridé à 250 watts, même si je n'y crois qu'assez peu. On a d'ailleurs une petite étiquette sur le cadre qui nous le rappelle. On a une référence à la norme, juste ici. 250 watts, vitesse max 25. Enfin, ça nous prouve qu'ils ont envie que ce vélo soit vendu sur notre territoire comme homologué. Moi, je l'ai remis à sa capacité réelle. Donc, 750 watts, 45 km heure. Et aussi, j'ai réinstallé l'accélérateur. Il n'est pas sur le vélo lorsque vous le recevez, mais il est présent dans la boîte. Donc, ici, vous voyez qu'au guidon, on a un accélérateur rotatif, comme sur une moto. Et de nouveau, ça vous donne vraiment le sentiment d'être sur un cyclomoteur électrique. Et ça fonctionne très bien. De nouveau, j'imagine mal me retrouver à être obligé de pédaler en permanence sur une machine de sport, bridé à 25 et théoriquement à 250 watts. Ça, je n'y crois pas trop. Donc, une fois que vous l'avez rééquipé comme ça, je le redis, vous n'êtes plus dans la légalité. Du moins, vous n'êtes plus conforme à ce qu'on attend d'un vélo à assistance électrique. Au guidon sur ce modèle, on n'a rien de très compliqué. Vous avez ici un bouton pour permettre d'allumer l'éclairage. On a également un klaxon qui est assez puissant. Un petit écran monochrome. Celui-ci vous donne l'état de charge de la batterie, la vitesse, le niveau d'assistance de 0 jusqu'à 5. Et ensuite, votre kilométrage, ce genre d'informations. Donc, moi, je n'ai pas grand-chose à reprocher à ce petit écran. D'ailleurs, je l'ai déjà vu sur plein d'autres modèles de vélo à assistance électrique. Ce qui est pénible, par contre, c'est qu'on a un système à bi-batterie. Et finalement, sur l'écran, on n'a absolument aucune information qui nous indiquerait où est-ce qu'on en est au niveau des batteries. C'est-à-dire que lorsque vous mettez le vélo en route, vous voyez que sur chaque batterie, il y a un petit contacteur rouge. Donc, si j'allume les deux, les deux alimentent le vélo. Mais je n'ai pas l'information, je ne sais pas laquelle est utilisée en priorité. Et je n'ai pas une information sur est-ce qu'une est plus vidée que l'autre. Le seul moyen, finalement, de gérer ces batteries, c'est de les allumer l'une après l'autre. Parce que sinon, vous n'aurez jamais l'information. Vous pouvez très bien recharger une batterie alors qu'en fait, c'est l'autre qui nécessite d'être rechargé. C'est vraiment le souci sur ce genre de vélo en bi-batterie. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce système. Donc, il faut vraiment penser à passer d'une batterie à l'autre. Et surtout pas mettre les deux en même temps. Sinon, vous ne savez pas où vous en êtes. Ou alors, il faut recharger les deux à chaque fois. Un des seuls points au niveau technique qui, pour moi, aurait pu être amélioré pour un vélo à ce prix, même s'il n'est pas exorbitant, je le rappelle, 1300 euros en bi-batterie. Le freinage est confié à des disques, mais à commande par câble. Donc, ça freine plutôt bien. J'ai même été surpris. Le ressenti, l'efficacité sont plutôt bonnes. Mais c'est vrai qu'on serait maintenant en droit d'attendre du freinage hydraulique sur ce genre de machine qui monte à 45, je le rappelle. Donc, finalement, pour résumer, ce M20, bon ou mauvais véhicule ? Je dirais que globalement, c'est plutôt bon. Le seul vrai reproche que j'ai à faire à celui-ci, en termes techniques, c'est le câblage du phare. Quand on regarde, on voit qu'il y a des fils, ils ne sont pas dénudés, mais ils sont mal isolés. Ça ne paraît pas qualitatif. C'est du à la va-vite. On voit les câbles. Donc, ce n'est pas terrible. En plus, les feux à l'avant, nous, ils ont marché, on va dire, de manière aléatoire. Un coup sur deux, on allume les feux. Les deux s'allument. Un coup sur deux, il n'y en a qu'un seul qui s'allume. Et on n'a jamais trouvé, comment dire, une procédure qui ferait que ça fonctionne ou que ça déconne. C'est totalement aléatoire. Donc, ça, pour le coup, je dirais que, comme d'habitude, avec Engwe, au fil des années, il s'améliore en qualité perçue, en finition. Mais ça reste perfectible. Là, on a une très belle peinture sur le cadre. Savoir qu'il est disponible en trois couleurs. Là, je l'ai pris en vert. Et c'est une couleur qui est vraiment magnifique, qui lui va super bien. Chose qu'on avait assez peu avant chez Engwe, il faut l'avouer. Donc, ça, c'est nettement mieux. Par contre, vous avez vu le câblage, c'est vraiment pas ouf. Et maintenant, il faut bien sûr qu'on parle du point le plus compliqué pour nous en France avec ce type de véhicule, la législation. Comme je vous l'ai dit, logiquement, en France, si on veut que ce soit considéré comme un vélo à assistance électrique, il doit rester dans la configuration telle qu'il vous est livré. C'est-à-dire, sans l'accélérateur, avec le moteur bridé à 250 watts et limité à 25 km heure. Et, je le redis, un véhicule de ce genre, sans une selle réglable, qui pèse 45 kg, bridé de cette façon, est juste inutilisable et ne sert à rien du tout. A moins que vous ayez pile la bonne taille pour que le pédalage soit efficace, ça relève du miracle. Donc, pour tous les autres, vous allez faire comme moi. Vous allez le débrider, vous allez réinstaller l'accélérateur et vous allez rouler, très certainement, au-delà des 25 km heure. Dans ce cas-là, si on veut être conforme à la législation en France, il faudrait que le véhicule soit déclaré en préfecture, immatriculé, assuré, et que vous, en tant que conducteur, vous soyez équipé comme si vous conduisiez une moto. Donc, casque, gants et tout ce qui est obligatoire. Et le problème, c'est que si vous essayez d'immatriculer ce genre de choses, je ne pense pas que ce soit facile. Personnellement, je n'ai pas essayé. Si parmi vous, il y en a d'ailleurs qui ont réussi à immatriculer officiellement ce genre de vélo, n'hésitez pas à nous faire remonter les informations et à nous décrire les procédures, ça pourrait être intéressant. Mais de toute façon, je pense bien que ceux qui sont intéressés par ce genre de machine n'ont pas envie que ce soit déclaré. Ils ont envie d'avoir, entre guillemets, une facilité d'usage comme si c'était un vélo, sauf que ça n'en est plus vraiment un. Et c'est bien là le problème avec ce genre de véhicule. Si vous désirez faire l'acquisition d'un de ces petits bolides, sachez qu'il y a, comme je vous l'ai dit, deux versions. Sur le site de Geekbuying, il y a une différence de 200 euros entre le mono-batterie et le bi-batterie. A savoir que théoriquement, avec le bi-batterie, ils annoncent une autonomie maximum de 150 kilomètres. Moi, je dirais que si vous arrivez déjà à en faire 90-100, ce serait déjà très bien. Mais en même temps, 90-100 kilomètres sans pédaler, franchement, ce serait déjà exceptionnel. D'où l'intérêt des deux batteries. Enfin voilà les amis, globalement, tout ce que je pouvais vous dire sur ce Engui M20. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie au test qu'on avait fait avec mon frère, qui est disponible sur sa chaîne. On avait fait aussi un déballage. Vous pourrez voir tout ce qu'il y a, les étapes lors du montage. Et puis voilà. Et si vous voulez encore d'autres infos, je vous renvoie vers le site du vendeur, donc Geekbuying. Vous trouverez un lien dans la description. et très certainement un code promo si vous désirez en faire l'acquisition. Comme d'habitude, j'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Vous vous abonnez. Comme ça, on se retrouvera très 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 rapidement, vu que je teste maintenant très régulièrement ce genre de véhicule. Merci encore d'avoir partagé ces quelques instants avec moi. Je vous dis à bientôt. Et bien à tous ! Un autre point qui montre que ce n'est pas optimisé à la conception, vous avez une serrure sur chaque batterie afin de les verrouiller, mais il vous est livré quatre clés parce qu'en fait, il y a un jeu différent par batterie. Donc ça montre que de nouveau, ce sont des pièces qui sont achetées en lot et ce n'est pas étudié pour un véhicule. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage.